Et let's fight, let's make it right, let's stand up. Let's fight, let's fight. Jacques Monclar nous présente une défense zone presse tout terrain, structure de départ 2-1-2. Il y a des choses qu'on essaye de faire respecter, c'est-à-dire qu'étant donné qu'il y a plus de droitier que de gaucher sur l'ensemble de la population basket, le meneur qui est censé avoir les ménières de cadre, il va venir là. De l'autre côté, un joueur qui court bien aussi, Franck, côté ici, et on va mettre Cyril, Sacha, et Alain. Toujours dans le même registre des droitiers, le nombre de shoots qui est pris statistiquement, je ne suis pas un nombre de chiffres, mais on est obligé de faire avec, il y a plus de shoots qui partent de la droite, donc là, toujours, sur ses côtés, on va mettre celui qui est, a priori, le meilleur rebondeur, ou le meilleur shooter. Les attaquants, meneur, par là, remise en jeu, faite par un grand. Donc là, Gaëtan, donc là, les gros, je vous rappelle, chaque fois que vous avez la balle, position. L'équipe Grenade va bouger la balle, et à chaque possession de la balle, il y aura un, deux, trois. Les grands objectifs qu'on va essayer de faire respecter, c'est quoi ? Entre Franck et Géraud, cet intervalle est interdit, interdit. C'est pour ça que, c'est comme si on se tenait la main, on est à se toucher, en fait, on est toujours en activité. Ce joueur-là, ou le groupe, va donner un côté à la balle. On va orienter, je crois que la première chose, c'est ça. Ce n'est pas se mettre en tout terrain, ce n'est pas pour piquer la balle. C'est pour contrôler l'adversaire, ralentir sa montée de balle, couper sa transition sur le côté, et leur faire payer, en fatigue, le fait d'attaquer. Voilà. L'objectif, donc, c'est renvoyer la balle sur le côté, Géraud va essayer de contrôler, et on essaiera de développer une trappe à partir du milieu, avec ces garçons-là. OK ? Eh bien, la balle va bouger, et on verra, on corrigera le sur-à-mesure. En place. Allez. Avance sur le côté droit, en ride. Avancez en ride, avancez en ride. C'est pas là. Très bien, très bien. Stop, ne bougez pas, s'il vous plaît. Stop, stop, stop. STOP, facile. Stop. Là. Donc là, Géraud a fait l'effort, il a contrôlé. Il va stopper. Sacha, tu vas venir. Tu vas contrôler. Le rôle de Cyril derrière sera quoi ? Si jamais l'attaquant est en ligne de fond, et ils sont assez souvent en ligne de fond, ou en post-up, il faut absolument qu'il soit devant. Il n'y a rien de plus dangereux que la vitesse de balle qui va arriver. Alors, 9 fois sur 10, nos joueurs disent quoi ? Ils disent, je ne peux pas être là, derrière. Ouais, derrière, mais c'est Alain qui couvrira. Donc celui-là, il faut absolument qu'il soit là, très au-dessus en ligne de passe. La seule passe qu'on autorisera, c'est la passe de retour à l'opposé qui, s'il attrape et fait correctement, sera une passe lommée qui laisse le temps réagir. À l'opposé, Alain, tu contrôles sur la ligne de passe. OK. Si jamais celui-là descend, pardon, tu contrôleras. Et Franck va tricher entre les deux, pour être resté ici, capable de réagir en canne à l'opposé, et capable de venir ralentir et stopper à ce moment-là. Enjambe, les bras. Sacha, 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 allez, allez. Pas mal. Reprenez en bas, c'est pas mal. Intérieur, Sacha. Alain, plus bas, sort. Alain, votre rôle, reste en bas. Reste en bas. Remettez au milieu de terrain, Sacha déclenche la frappe plus vite. Allez, au milieu de terrain. Avance, Géraud. Avance, encore, mets-toi dans la frappe. Ouais, 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 voilà. Voilà, ça va. C'est pas mal. On y est. Regne. Plus bas, Sacha. Plus bas. Voilà. OK. On bouge ensemble. Les bras. Shooter les rouges. Shooter les rouges. On shoot. On shoot. Pas mal. Remise en jeu rouge. Défense. On se replace. Vite, vite, vite. On est placé. Pas mal. Pas mal. On y est, Sacha. Sacha. Va. Stop. Pas mal. Bien. Contre-attaque. On se replace. On se replace. On se replace. On y est. On y est. Sacha monte d'un cran. Voilà. Bien, Cyril. Bon travail. Remonte, Cyril. Remonte. Voilà. Redescend. On y est. Descend, Sacha. Descend. Sans faute. Un rouges. En contre. En contre. Autre attaque, on shoot vite. Allez, on se replace. Allez. Ne repasse. Stop. Situation intéressante aussi. Jérône le met en haut en pression. Et il y a deux joueurs qui sont de même coté. C'est le cas où on va faire tram avec l'arrière et le pivot. Ben ici, elle descend, Jérôme se replace, non non, jamais à 3, là, on est placé, Cyril couvre devant, Franck vient complètement à l'intérieur et sient un coup dans la raquette, même jusqu'à la ligne de fond, il est pour lui, face à la balle Franck, voilà, et Jérôme autorise la passe latérale et coupe tout devenu à l'intérieur et quand je dis coupe, si jamais Jérémy coupe, tu le bump, bump le, peut-être pas comme ça, mais bon, viens, non, ok. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, vous voyez, on se replace, on se livrera, là, vous voyez, ok, on se dit, ça a pas marché, on a pas pris la balle, mais on a fait, on a fait 6, 7 secondes, ils sont là, ils se font des passes au-dessus, ils sont pas en prise d'intervalle, ils ont pas emmené en poste en bas, on a contrôlé la vitesse de balle, c'est le premier objectif de ces défenses. Ensuite, le deuxième, c'est quoi ? Basiquement, c'est de provoquer l'erreur, ou de provoquer les passes faciles qu'on pourra peut-être piquer. Mais on ne part pas dans un objectif d'interception forcenée. Ce qui a été intéressant sur cette attaque, c'est que sa charge s'est pas livrée, les gars sont pas rentrés dans la trappe, on n'a pas déclenché, ça c'est intéressant. C'est bien, la 3-2 qui est une défense plus plate, qui a une ligne avant qui est intéressante, qui est fondamentale dans le fonctionnement, comment dire, Il faut absolument donner un côté, et il faut absolument que la ligne avant ne se fasse pas passer. Parce que sans ça, on est mantillus. Évidemment, on est probablement deux derrière, c'est aussi contre ça. Et les deux derrière auront un gros moulot à en être à... Comment on va dire ça ? Ils auront surtout à être en ligne de passe, au-dessus et en réaction. Et quand je dis ligne de passe, c'est pas par rapport aux fondamentaux. Franck, on va imaginer que Franck soit un attaquant, que je sois un grand pivot. Franck, il est parti devant, il y a toute la défense qui est là-bas, c'est pas la zone, c'est pas ça. C'est plus de face. Donc ça, les grands, c'est pas un truc qu'ils aiment. Ils aiment bien le contact. Ils aiment pas trop les lignes de passe, les grands. Ok, ça ? Donc sur cette défense-là, effectivement, on le sent direct, il y a une intention de trappe directe. Le premier corner est exploitable. Le premier coin est exploitable. L'idéal étant, la balle est ici. On attend que ce joueur-là fasse intention sur son côté, que ce soit en direct ou en reverse. Et celui-là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Pour être sûr, c'est là. Franck, contrôle, total, ici. Ça charge sur le même principe. Tu ne dois pas, c'est à peu près là, il ne fera pas la place. Tu ne dois pas te faire en vitesse. Tu dois être capable de réagir, c'est-à-dire réagir des mains, des mains. Ok ? Et dès qu'il est dans ton dos, remontez. S'il lui prend de la vitesse, il lui dira qu'il n'a pas le droit. Franck est là. Cyril est en ligne de passe. Seule passe autorisée. Il y en a un qui monte là, selon au milieu. Voilà. Franck, c'est toi qui le couvre. C'est toi qui le couvre. Voilà, très bien. Entre les deux. S'il est plus près, carrément là. Là, ok. La balle swing. Tu te replaces. Jérôme vient. Tu es placé ? Ça va. Ligne de passe. Stop. Tu es là. Très bien. Un peu plus haut. Regarde. Tu as deux boulots, là. Contrôlez-la. Et éventuellement, celui-ci descend. Ok. Et c'est toi qui décale un peu et tu te replaces là. D'accord ? Allez, on essaie. Tu feras là, toi. Tu le mettra derrière. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On y est. On y est bien, Franck. Voilà. Stop. Bah là-bas. Oui. Là-bas. Là-bas. Intéressant, pourquoi ? Parce que c'est la situation type... Alain, on réalise beaucoup avec Villeurban, où là, la trappe est moyenne à faire. C'est presque dangereux. Il vaut mieux attendre un petit peu plus. On s'est fait prendre. Pourquoi, Franck ? Parce que tu es trop revenu à l'intérieur. Je crois que ça, c'est intéressant. Il ne faut pas que les sidemen, les ailiers viennent trop à l'intérieur. Et la patient veut que le boulot de Franck soit orienté pour qu'il n'y ait pas de retour. Donc, pousser le gars vers la trappe sans excès pour que le gars n'aille pas, non pas à la trappe, mais dans l'intervalle entre Cyril et Franck. C'est-à-dire, si Franck donne trop d'angle, voilà, il va se passer ça. Et là, on est encore mort. Tandis que si on bloque là, tu peux faire, M. Massénia peut faire en haut, en bas. D'accord ? Et on autorise toujours là-bas. Et il se trouve que c'est un joueur intérieur ou quoi, et on ne risque pas grand-chose sur le swing immédiat. Pas mal. Pas mal. Redescend, Cyril. Redescend. Voilà. On y est. On y est. C'est bien. Bon, élevé. Très bien. On se remet en place. C'est bon travail, ça. Très bien. Allez. Un des grands maîtres du basket français, André Bufierre, parlait toujours de vision périphérique offensive. Je pense que sur des défenses comme ça, c'est vision périphérique défensive. C'est vachement important d'arriver à bouger ensemble, de savoir se situer par rapport au ballon, par rapport à ses partenaires, par rapport à l'adversaire. On va le montrer en marchant. Balle ici. Intention de côté. Trappe faite par Alain et Jérôme. Georges n'a pas le temps. OK. Sacha prend. On décale. Face à la balle, Georges. OK. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après ? On imagine. Bon, stop ici. Swing. Jérôme, il s'envoie. Stop. Jérôme, il s'envoie à la totale. Franck, il va au décalage. Georges, il attend par là. Sacha, il redécale là-bas. Alain, il vient à l'intérieur. D'accord, Alain ? Eh, venez voir là. Sacha, tu ne quittes pas ton homme tant que lui, il n'est pas là. Au pire, ils ont... Vas-y, remontez, la balle là-bas. Refaites-moi ça, s'il vous plaît. Oui. OK. OK. Voilà. Voilà. La balle, tu descends. À ce moment-là, c'est Cyril qui prend. Voilà. À 1m50 près, c'est pour ça qu'il faut se regarder, qu'il faut se toucher, qu'il faut se passer les mecs. À 1m50 près, on change. Stop, 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 stop. Alain, venez ici. Il est clair qu'on maintient sur le tout-terrain. Là, ils ont réussi à faire la trappe et ce n'était pas facile. C'est toi, Alain, qui vient là. OK. Carrément devant. Devant. Voilà. Si tu es lobé, si tu es lobé, c'est la faute derrière. On autorise ça. C'est tout. OK. T'es là. T'es là. La balle va là. Slow down. Récupération. Jérôme arrive. Récupère le poste. Et tu viens là. OK. La balle descend là-bas. On imagine trappe, corner, s'il te plaît. Position basse, post-up. Cyril devant. Jérôme, au-dessus. Coupe le retour de passe. Coupe le retour de passe. Coupe le retour de passe. Magnifique. Et toi, Alain, tu fais la tricherie habituelle. Ici. OK. En place. Stop. Alain, plus franchement. Là, tu regardes l'espace qu'il y a. Voilà. Ça, c'est une erreur. Même un garçon comme lui, avec les cannes qu'il a, il y a trop d'espace, là. Il y a trop d'espace. Donc, s'il a balle retour, retourne là, il va faire la chèvre. Le truc, c'est être ensemble. Il contrôle celui-là qui est là, qui était là, un peu plus haut. Donc, il est là, comme ça. Mais avancez. Cyril, t'es trop collé. Voilà. Parce que, crois-moi, s'il est dans la trappe, la place longue, il faut se la tordre. Donc, celle-là, s'il est dans la balle, tu peux la choper pour provoquer un charge. OK. Allez. Toujours un peu plus près. T'es un peu trop loin. Pas mal. On se replace. Bien. 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 Pas mal. C'est bien. C'est bien. Stopper, remise en jeu, c'est pas mal. Jouez, 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 jouez. Allez. On marque, on marque, on marque. Bingo. C'est pas mal. OK. Bon. Sur la 3-2. Ce qui a manqué là, parce que les autres ont trouvé le trou, il y a toujours une trop grande distance à l'intérieur de la part du joueur opposé, assez souvent à l'un. Et les grands viennent veiller à ce qu'ils soient capables de stopper et de se montrer leurrer. OK. On va voir un placement de 1-3. Alors, pour moi, avant... On a fait beaucoup, ça. On l'a fait de moins en moins. La référence absolue, et pour ceux qui peuvent se procurer des cassettes de cette époque, pour moi, c'est le milan de Mike D'Anthony comme joueur et de Dan Peterson, sur la 1-3-1, ça restera comme une référence. Tu laisses rentrer la balle. Et là, directement. On y va comme ça. Pas trop, hein. Parce que si tu viens là, qu'est-ce qui va se passer ? Les joueurs ont de la technique. Ils vont prendre l'intervalle. Donc, on oriente avec comme idée toujours. Contrairement à la 3-2 qui a une trappe plus haute. On va avoir comme objectif, là-bas. On y va ? OK. À ce moment-là, s'il va au poste, par exemple, Sacha, c'est pour toi. Dans ton dos. Il y en a un qui couvre le poste, s'il vous plaît. Quelqu'un ? Non, non. C'est toi. Voilà. En sachant qu'à l'opposé, celui-là, il va s'envoyer quelque chose. Et là, il faut des gens qui soient capables de prendre l'air bon. Et il faut des gens qui aient les cannes. Pourquoi faire ? Pour être à même, d'aller, puisque le grand est là. Donc, si le grand est là, il faut qu'il aille là. Contrôler un backdoor possible, parce qu'il y a vraiment un quart de terrain qui est ouvert. Ce qui arrive bien souvent, c'est qu'on revient là. OK. On contrôle. La balle remonte. On ressort. Jérôme fait la chèvre. Eh oui. Donc là, il ne faut pas qu'il se livre trop. Il se décale un peu. Il vient à portée de main, là. Et on va réorienter. En sachant une chose, c'est que la crossover passe, la passe au-dessus, là. On peut l'autoriser en ligne arrière. Elle devient déjà beaucoup plus dangereuse. Ben ici. Cyril vient là. OK. Alain, étant veilleuse derrière, elle est très dangereuse là-bas. Ou là-bas. D'accord ? Donc là, l'objectif, ça va être ça. Un peu ça. Et ça. Avec Alain qui sera systématiquement devant. Et si jamais ça va en bas, vas-y, stop. Avant la trappe. Avant la trappe. Tu restes là. Alain sort. Et toi, contrôle en haut. Hop. Jérôme, là. On n'est pas en trappe. Si on fait trappe. Top. Ligne de fond, Alain, s'il te plaît. Fermé. Fermé. Et Sacha le pose. Très bien. Très bien. C'est pas mal. Viens Alain. Descends, Cyril. Descends. Voilà. Remonde, Cyril. Viens Alain. On sort. C'est bien. C'est bien. Sacha le pose. Descends, Sacha. Voilà. Ah, stop. Il l'avait. Remonde, Franck. Descends, Cyril. Très bien. Viens Alain. C'est bien. Laissez-les venir. Viens Alain. Viens, Franck. Redescends, Cyril. Redescends. En bas, Cyril. Remonde. 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 Ok. Stopper. Double avantage d'avoir un mec qui a des cannes derrière. Remonde, Franck. Descends, Cyril. Très bien. Devant le poste. Devant le poste, Sacha. Très bien. Redescends, redescends. Très bien. Remonde. Ok, vraiment, Cyril. Viens Alain derrière. Allez, allez, au bout. Éclate-moi ça. Je suis, comment dire, tout à fait conscient. Je l'ai déjà mis hier et je le répéterai toujours. L'homme à homme, l'homme à homme, l'homme à homme. Les fondamentaux de l'homme à homme sont ceux qui vous permettront de bien faire défendre en zone. Ok. On déplace la balle. On va sur le côté. Jérôme vient sur moi. Alain décale. Ok. Cyril est présent. So, ball on side. We don't move. We're still on 3-2-D. And there is no problem. Ok. I go down. Je descends. I take the baseline. Dragan reste à l'opposé. Alain descend en position pivot. Sur cette 3-2 match-up, celui-ci restera derrière. Donc elle est transformée de manière très claire en 2-1-2. Il reste derrière. Si la balle descend sur la position basse, à cet endroit-là, on fait trade direct avec celui-là. Voilà. Ok. Spécialement, si il y a un bon shooter ici, le job de celui-ci sera de couper absolument tout retour de passe sur la balle. Personnellement, dans le basket moderne, je crois que l'aide directe est devenue très dangereuse. Et que si on demande aide directe, il faut vraiment avoir un joueur, je prends la place de Cyril qui est en attaque, qui soit capable d'être là, 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 là. Cette comédie-là, c'est la comédie qui permettra de le faire. À vitesse légèrement accélérée, on peut mieux se rendre compte du déplacement de la défense. Observez les déplacements du joueur central, qui joue le rôle de curseur, accompagnant sur un axe vertical les déplacements du ballon. Pourquoi ? Parce que si on est comme ça, on ne voit pas, on se fait prendre au moment du shoot. To deny the pass, we can deny it, like that, to block out, like that. And even if we are in a tough situation, et même si on est en difficulté, un nain, un petit, il peut très bien être là et faire le block out, comme ça. Allez. Jacques Monclar insiste beaucoup sur l'importance de la communication verbale, indispensable à toute bonne défense. Ok, stop. Principe de la 1-2-2. Alain est en haut. Chaque joueur a au moins un pied dans la raquette. La balle va ici. Alain est ici. Tu décales. Il va là-bas. Alain descend et là, passe devant. Le job, il est dur. Tu me lâches, Franck me prend, tu passes devant le poste, contrôle opposé. Je mets la balle ici. Dragan, tu sors. Alain, tu passes devant. Jérôme, tu contrôles le poste. Non, pardon. Franck est entre deux eaux et Jérôme entre deux eaux pour l'opposé. Voilà. D'accord ? C'est clair ? C'est à peu près pareil. Simplement, au lieu d'avoir une défense très large, on a une défense plus haute. Ça veut dire qu'ici, il y a un client. Très bien. Pas mal. Dans l'autre sens, c'était plus facile. Alain a pris le risque, la balle est ici, de faire comme ça. S'il rate l'interception, on est mort. Plus dans ce sens-là. Top. OK. Ce qui présente des avantages, source, celui d'éventuellement être pris au block-out. Et c'est dans cette situation-là où on fait le block-out. Comme ça. D'accord ? Allez. Fais travailler. Fais travailler. Fais travailler. Remonte sur moi. On remonte, on remonte, on les monte. Voilà. Très bien. Très bien. Ha ha. Remontez. Bras levés. Bras levés. Hands up. C'est bien. Je suis là en zone. Je sais que j'ai là, donc, un des joueurs ciblés. Là. 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 Ben ici. Il rend la balle. Il rend la balle. Et il va sur le for overload. Je le remonte. Je le remonte. Je le remonte. Là. Là. À ce moment-là, vous reprenez les fondamentaux de l'homme à homme. Pendant un court instant. Vous allez le prendre. Donc, le premier truc sur les fondamentaux de l'homme à homme, c'est qu'on va le chercher. Notre ami. Il rend la balle. Vas-y. Faites l'action. Faites l'action. Il give back the ball. Il goes. Première chose. Contestation. Fondamentale. Il traverse. Je le suis. En overplay. Et je gueule surcharge. Surcharge. Il sort. Et on se replace. Et là, on pousse. Décale. Décale. Et on se replace en zone. OK. On va essayer de le faire. Donc, au fur et à mesure, vous allez vous retrouver en rotation, comme ça. Quand je commence. Vas-y. 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 Là. 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 Stop. Jérôme, t'es au milieu. C'est donc à toi de contrôler le poste. D'accord ? On recommence. Et maintenant, les deux ailiés, vous allez faire surcharge. Et on va vous suivre. La ligne avant, les trois, doivent être capables de défendre les trois postes. On va vous faire surcharge. Donc, les deux ailiés, nous allons vous faire surcharge. Et on va le voir. Et on va vous faire surcharge. Et on va le voir surcharge. on va faire zone 3-2 et puis le petit on va le laisser arriver en haut et quand il va donner la balle on va le suivre et on va se resituer en 3-2 en sachant que à ce moment du match il ya un ailier qui est un peu moins shooter donc on peut peut-être prendre un petit risque stop donc le meneur de jeu est à l'opposé franck est là bas avec lui et c'est franck donc là c'est un ciblage d'homme c'est franck si le meneur repart qui va l'accompagner et qui va dire décale après l'avoir contesté et qui va le reprendre on repart claude allez très bien jérôme on essaye de redonner la balle au meneur on lui fait faire le maximum de surcharge voilà sur une 3-2 plus classique on observe l'adversaire et on observe quoi ces mecs là jouent systématiquement qu'avec trois joueurs capables de shooter en dehors de la raquette et ça arrive souvent on va contrôler tous les shoots extérieurs avec nos joueurs extérieurs ce qui veut dire qu'on protège nos grands on protège notre bond qu'on évite les fautes en faisant sortir les grands parce que les grands quand ils sont à l'extérieur ils se font vite prendre sur une ligne de fond ils se font vite prendre à l'intervalle et les grands en règle générale n'ont jamais les bras levés et les petits adorent leur shooter dessus de l'extérieur j'entends donc qu'est ce qui va se passer sur les surcharges vous allez simplement sans accompagner gueuler des cales en place tu reprends l'aide claude et attitude bras levés jambes fléchies sourire magnifique allez vous avez vu bon là il se fait contrer balle au poste danger danger pour le swing danger pour la passe en bas danger pour le shoot bien jérôme récupère de tombe et récupère de très bien face à la balle ok bien france maintenant on a dans l'équipe d'en face un pouvoir terrible en à l'intérieur on est bien sur la 3 2 on veut y rester c'est vraiment un mélange d'homme à un et de zone comme disait torré ça et je crois qu'il tout à l'heure il parlait de ligne de handball hein alors c'est la ligne de handball pour le défenseur et un des buts de la défense c'est de faire jouer l'attaque au handball avec tout le respect qu'on doit à nos champions du monde c'est le but de la défense c'est de vous faire jouer autour sans prise d'intervalle et tout donc vous là vous allez vous prendre presque par la main bien plat autour du poste comme ça presque à se toucher ok et vous vous allez vous adapter sur le danger public qu'il y a là donc dès que la balle choisit un côté pouf pouf voilà du côté de la balle il y a un post up ok on est là et Cyril tu viens toi Alain t'es un peu sur moi Jérôme est un peu adapté à l'opposé ok tu prends le grand et vous les grands vous allez varier la position toi t'es ici tu utilises donc toute la ligne de lancé franc t'as le droit d'aller en bas oh oh dès qu'il va en bas tu remontes vas-y descend ok il remonte pouf tiroir voilà pas trop overplay dans le déplacement maintenant un pas trop non non pied arrière plus 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 c'est une situation voilà ok allez varier intérieur montée descend allez descend intéressant ça la pression sans ça je fais pas ce haut ok ok varier là bas ok donne moi la balle donne moi la balle allez jouez flash toi flash ouais très bien important quoi pression ici passe là puff allez voilà descends tu descends 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 voilà ok maintenant on va voir une défense structure 2-1-2 Alain tu passes derrière Franck et Jérôme devant Dragan au milieu Cyril sur le côté on bouge la balle les alliés vont faire des surcharge et à partir de cette position là de 2-1-2 on va se retrouver en 3-2 là bien souvent ça va être à Cyril de décaler donc là je me suis pas décalé la balle va là bas Jérôme contrôle le poste je viens ici Jérôme est en contrôle du poste donc un peu plus haut il n'a pas le temps matériel de récupérer tu me donnes la balle s'il te plaît merci tu descends au poste tu descends au poste du civil m'a contrôlé Dragan doit passer devant et on se retrouve inévitablement reface à la balle main levée sourire attitude attitude remettez la sur Jérémie swing la balle sur moi Alain tu viens pas fournier on passe devant devant voilà et on est en 3-2 ok on se replace en 2-1-2 on se replace en 2-1-2 et on retrouve la structure donc on va faire 2-1-2 matchup retour décale il va à la surcharge on anticipe pas le job c'est quoi ? c'est d'être lui je lui demande d'être devant donc toi il faut qu'il soit partout sauf là dessous parce que tu ne serres à rien là et lui on contrôle et on annonce d'accord tu es devant il y a le meneur là haut vas-y démarre il remonte vas-y c'est Alain qui prend tu décales en dribble tu décales en dribble il y a un autre joueur là bas j'en ai replacé il est bien évident que là on peut faire aussi des boîtes des doubles boîtes avec ça Franck prend Claude en boîte Jérôme prend Jérémie en boîte normalement on met Alain ici et le triangle la balle surcharge surcharge il accompagne on est là Alain reste en contrôle du poste Dragan ok pas trop pas trop là il faut qu'il y en ait un qui le prenne alors toi tu viens sur moi ok on se retrouve avec un triangle inversé je remonte tu contrôles le poste Alain me contrôle vous décalez reste là bas stop là et on se retrouve comment ? avec deux en haut un en bas le triangle respecté ils bougent bien ils ont fait leur job c'est bien on va partir 1 3 2 et le signal sera si l'attaque adverse fait bim crossover passe on braille bah n'importe quoi et on a on pas la merde Sous-titrage ST' 501